Bonjour à tous et bienvenue sur WebMarketSchool, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouffler, je suis le fondateur de WebMarketSchool et dans cette vidéo on va revenir sur les concepts fondamentaux de Google Ads. L'idée c'est de faire une vidéo assez rapide sur la manière dont Google Ads fonctionne, de manière à ce que vous compreniez bien tous les concepts que j'aborde sur la chaîne YouTube de WebMarketSchool et que vous ayez quand même une base un peu théorique sur le fonctionnement de Google Ads puisque c'est très important après sur la manière dont on va construire nos campagnes et notre stratégie sur Google Ads. Aussi donc vous retrouverez ce petit template en téléchargement gratuit dans le lien de la vidéo donc si jamais vous avez voilà un doute sur les concepts qui vont suivre et vous souhaitez juste vous souvenir de la formule de la Drank et autres que je vais présenter juste après et bien vous l'aurez de manière disponible gratuitement dans le lien de la vidéo. Donc c'est un petit rappel pour les personnes qui débutent. Donc Google Ads petit rappel un très rapidement c'est bien évidemment toutes les annonces qui apparaissent avec la mention ad juste ici. Donc quand vous tapez une requête sur Google, tous les résultats qui ont une mention ad ce sont des annonces payantes et typiquement que vous pouvez créer via Google Ads. La question du jour c'est de savoir comment est-ce que Google va déterminer que par exemple LinkedIn est plus apte à apparaître sur la Google Ads Agency que Junto ou Wefilab et tout simplement comment est-ce que Google Ads définit la position entre les différents annonceurs. Évidemment lorsque vous avez une bonne connaissance de cette mise aux enchères vous êtes plus à même de pouvoir construire une stratégie sur Google Ads qui est pertinente pour votre business. Donc on va essayer d'y répondre rapidement vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir c'est que Google utilise un concept donc qui est toujours le même depuis sa création c'est celui de l'AdRank. Donc il y a une fonction relativement simple sur le papier mais qui peut vite s'avérer complexe. Donc je vous la donne rapidement. Google pour déterminer la position de chaque annonceur lorsque une mise aux enchères s'effectue sur une requête précise, Google va regarder pour chaque annonceur le score de qualité de l'annonceur, le prix qu'il est pris à payer pour la requête en question, le contexte c'est-à-dire par rapport à la requête en question et l'utilisateur en question il va regarder l'historique de navigation de l'utilisateur, où est-ce qu'il se trouve, quels ont été ses comportements et tout un tas de variables en fait de manière à venir pondérer la position en fonction des annonceurs et ceux qui colleront le mieux au contexte de l'utilisateur, le format d'annonce, on sait que sur Google il y a plusieurs formats d'annonce, que ce soit des annonces textuelles qu'en format, des annonces responsives, des annonces d'appels, des extensions d'annonces, etc. Donc tout ça, ça va venir être pris en compte par Google pour définir la position, et ce que j'appelle la sauce secrète de Google, j'ai mis un petit epsilon ici pour les mathématiques, l'idée c'est qu'en fait cette sauce secrète va s'appliquer de manière plus ou moins forte en fonction de votre stratégie d'enchères. Typiquement si vous êtes sur du CPC manuel, cette sauce secrète va être relativement faible puisque tout est manuel et donc l'epsilon ici va être proche de zéro. Par contre si vous utilisez des stratégies d'enchères automatisées ou intelligentes, par exemple le CPA cible, vous maximisez les conversions, et bien ici on a une sauce secrète de Google qui va être beaucoup plus forte. Donc ça c'est en théorie, c'est vraiment aussi basé sur mon expérience de l'outil. On ne sait plus très bien comment est-ce que l'ADRANK est réellement calculé par Google à partir du moment où plusieurs annonceurs sont sur du smart bidding. Je ne vais pas rentrer tout dans les détails mais l'idée c'est de dire plus vous êtes sur un marché où des annonceurs utilisent le smart bidding des stratégies d'enchères intelligentes, plus cette sauce secrète va prendre de l'ampleur et moins tout ce qui est avant va avoir de l'impact. C'est un peu le problème aujourd'hui. Au niveau du score de qualité, c'est elle-même une fonction qui prend en compte trois attributs. Le taux de clic attendu donc CTR pour click through rate qui est le taux de clic attendu pour votre annonce, votre qualité d'annonce et surtout la qualité de votre page de destination. On sait que Google va généralement prêter une intention particulière à l'expérience que vous allez proposer à l'utilisateur en question suite au clic et ça, ça va venir vraiment impacter votre score de qualité. Donc on va prendre un exemple très simple pour voir comment est-ce que ça se matérialise. Donc là j'ai récupéré un schéma que vous pouvez trouver sur internet mais que je trouve assez parlant. Voici comment est-ce que de manière très succincte, Google va calculer la position de chaque annonceur en fonction des critères que l'on vient de voir. Donc par exemple on a Bob qui lui est prêt à payer le plus cher pour une annonce, pour une requête en question. Donc ici 4 dollars. Le problème c'est que Bob il a un score de qualité qui est super faible et il a des formats d'annonce qui sont vraiment de mauvaise qualité. Donc souvent c'est des annonces sans extension d'annonce, qui ne sont pas en grand format ou qui ne sont pas responsives. Et donc du coup il se retrouve avec un ad-rank de 5. Ensuite on a Jeanne qui elle est prêt à payer 3 dollars pour la requête. Elle a un très bon score de qualité mais elle a des annonces qui sont encore de pauvre qualité. On a Sue qui elle n'est pas prête à payer très très cher mais pour le coup qui est excellente sur l'expérience qu'elle propose. Et on a Tom qui lui est plutôt moyen sur les expériences qu'il propose. Et pour le coup il a un petit budget donc il n'est pas prêt à payer très cher. Du coup lorsque grosso modo Google calcule après cet ad-rank, alors ici c'est des c'est des pondérations faites de manière entre guillemets artisanale. Ce n'est pas du tout une fonction qui est précise. On ne sait pas exactement quel est le score qui ressort à chaque fois mais ce sont juste un exemple. Du coup on se retrouvait avec Bob en fait qui malgré le fait qu'il est prêt à payer le plus cher, il a tellement une expérience après qui est jugée mauvaise par Google et bien qu'il va tout simplement ne pas être diffusé par Google. En revanche Sue qui est la troisième en fait dans la mise aux enchères purement en termes de coups par clic et bien elle va se retrouver première parce que Sue elle a vachement bien travaillé son score de qualité et son format d'annonce. Et donc du coup Google juge que la pertinence de l'annonce de Sue est super élevée. Et donc il a envie de la mettre en première position parce qu'il ne faut pas oublier que Google il gagne de l'argent lorsque quelqu'un clique sur une annonce. Donc plus l'annonce est pertinente au niveau de la requête utilisateur, plus évidemment la probabilité que l'utilisateur clique est élevée et donc plus la probabilité que Google gagne de l'argent est élevée. C'est pourquoi il a un mode de fonctionnement où il est prêt à gagner un petit peu moins cher en poussant l'annonce de Sue versus l'annonce de Jeanne ou de Bob parce qu'il sait que en poussant plus régulièrement ce type d'annonce, il va y avoir plus de clics parce que les annonces sont plus pertinentes et sur le long terme Google va gagner de l'argent. Voilà grosso modo comment est-ce que l'adrank fonctionne au niveau de Google. Et ce qu'il faut retenir c'est que ce n'est pas parce que vous êtes prêt à payer le plus cher que vous allez forcément vous retrouver tout en haut et ça c'est super important de l'avoir en tête et une bonne technique pour tout simplement se retrouver sur la tête, en tête des résultats de recherche tout en payant le moins cher possible, c'est vraiment de venir travailler le score de qualité et le format de ces annonces. Voilà pour la partie théorique, on va juste aussi aller sur Google Ads et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez retrouver toutes ces informations directement dans vos campagnes. Google Ads. Donc nous voilà dans un compte Google Ads qui fait de la formation, on a beaucoup de mots-clés. L'idée c'est de regarder pour chaque mot-clé notre score de qualité et évidemment la position que l'on obtient pour chaque mot-clé de manière à ce que vous puissiez voir comment est-ce que se matérialise l'adrank sur chacun de vos mots-clés. Pour ça vous allez dans la partie colonne, vous allez cliquer sur modifier les colonnes, vous allez dans la partie compétitive metrics et ici vous allez avoir tout un paquet de statistiques qui va vous permettre de savoir à quelle fréquence vous apparaissez sur une certaine position pour chaque mot-clé là. Il fut une époque où on avait carrément la position moyenne, Google l'a enlevé et maintenant il parle en fait de ce qu'on appelle donc le taux d'impression sur le réseau de recherche, donc combien de pourcent du temps vous apparaissez sur votre requête, combien de pourcent du temps vous apparaissez tout en haut, combien de pourcent du temps vous apparaissez sur le top des restats de recherche, donc dans le top 3, combien de pourcent du temps vous avez perdu des impressions à cause de la mise aux enchères, donc de l'adrank et pareil sur les trois autres positions. Et enfin votre pourcentage en fait de clics, donc ça c'est la part de clics que vous obtenez, ça vous permet de savoir sur une requête précise par rapport aux autres annonceurs, quel est le pourcentage du temps où vous remportez la mise aux enchères. Donc tout ça vous les appliquez, donc là vous avez en fait toutes les métriques qui apparaissent, donc là ça va être pour l'adrank et la deuxième statistique évidemment qu'on souhaite avoir, donc un rapport assez long mais on va le décortiquer ensuite, c'est le score de qualité. Donc vous pouvez prendre à chaque fois, pour chaque mot-clé avoir le score de qualité et aussi on a accès aux autres variables qui sont donc ce qui est l'expérience de la page de destination, la qualité d'annonce et l'expected sitiaire, donc le taux de clics attendu. Voilà, donc là on a vraiment tout, on va venir juste faire un peu le tri dans notre tableau pour qu'on puisse quand même enlever ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, il faut seulement garder nos variables qui nous permettent tout simplement de analyser notre adrank et notre score de qualité pour chaque mot-clé. Donc une fois que vous avez fait ça, pour chacun de vos mots-clés, vous avez accès aux différentes statistiques. On voit par exemple, si on trie sur nos mots-clés qui font le plus de conversion, on voit que nos top 3 des mots-clés, on a 10 sur 10 en termes de score de qualité, qu'on est au-dessus de la moyenne partout, donc là c'est parfaitement bien d'optimiser. Donc c'est parfait. On voit qu'on a une part de clics pour le coup qui est assez élevée sur formation technicien réseau, plutôt faible sur formation développée en web. Et donc quand on voit ça, l'idée c'est de savoir pourquoi en fait on apparaît si peu et on prend une petite part de clics. En fait on voit très bien qu'on apparaît très rarement tout en haut des résultats de recherche, en fait toujours inférieur à 10% sur ces mots-clés-là. On apparaît 13%, 31%, 17% sur le top 3. Et finalement on a tout simplement une perte de diffusion à cause de notre ad-ank. Donc là il y a plusieurs choses et en fait on comprend très bien ce qui bloque, c'est que nos scores de qualité sont excellents. Donc en fait nos annonces sont excellentes, on a mis des annonces qui sont parfaitement adaptées aux expériences, enfin à la requête utilisateur. Par contre ce qui vient bloquer, c'est tout simplement du coup, souvenez-vous dans la formule, le prix qu'on est pris à payer. Donc là en fait c'est un très bon exemple, on voit que la pertinence ne fait pas tout, ce n'est pas parce qu'on a 10 sur 10 partout qu'on va forcément apparaître toujours tout en haut des résultats de recherche. On voit que c'est très rarement le cas, en fait on apparaît moins de 10% du temps tout en haut, tout simplement parce qu'en fait on n'est pas prêt à payer très très cher. Mais ça c'est la stratégie qu'on a adoptée sur ce compte-là et qui marche très très bien après plusieurs tests, c'est de se dire ok, on va cibler très très large sur nos mots-clés, on va mettre une belle touche de Smart Bidding, pour le coup on est en CPA cible ici, on va optimiser à fond les annonces, les pages de destination et de manière à avoir le taux de clic le plus élevé, en fait les meilleurs scores de qualité. Par contre on va être très peu agressif sur le prix qu'on est prêt à payer. Ce qui nous permet d'avoir quand même un très beau volume de conversion, d'avoir des coûts par conversion qui sont très très faibles, parce qu'on a des super expériences et on a un coût par clic qui est très très bon par rapport à la moyenne du marché. La contrepartie c'est effectivement, on est un peu en sous-marin, on ne se bat pas pour les premières positions, mais dans cet exemple c'est une stratégie qui fonctionne très très bien, on a suffisamment de volume pour les formations en question et tout se passe bien. Donc encore une fois j'en profite pour encore dévoiler certaines stratégies que vous pouvez adopter. Mais voilà comment est-ce que vous pouvez vous bencher par rapport à cet adrang, comment vous pouvez l'analyser et en déduire ce qui bloque. Théoriquement c'est imaginons ici qu'on ait des adranges qui soient très peu élevés comme c'est le cas ici, mais en plus des scores de qualité qui sont mauvais, avant de remonter les enchères vous avez plutôt intérêt à travailler sur l'expérience de page destination, vos annonces etc. avant de venir vraiment augmenter vos CPC max. Ici on sait tout de suite que voilà on est très très bon sur l'expérience, donc si on veut faire plus de volume, il va falloir augmenter nos plafonds de CPA pour couvrir un petit peu plus de marché, mais donc du coup automatiquement notre coût par conversion va grimper. Donc ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Voilà sur ces principes de base sur le fonctionnement de Google Ads. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur le fonctionnement de Google Ads et comment interpréter cet adrank pour vos différents mots-clés et bien évidemment venir peaufiner après votre stratégie d'acquisition sur Google Ads. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, la commenter. Ça permet de participer au bon délopement de la chaîne. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être alerté des nouvelles vidéos de la chaîne de Vomarket School. Je vais vous mettre dans le lien de la vidéo le petit template que je vous ai montré en début de vidéo à télécharger si jamais vous voulez l'avoir pour vous et le garder en réserve lorsque vous avez un doute sur la manière dont l'adrank est calculé. Voilà, quant à moi je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous.